Yahuou tu bonnes chats, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je vais te retrouver pour la présentation des mangas Sa Majesté le Chat Donc le manga Sa Majesté le Chat est un kodomo des éditions Doki Doki Nous sommes donc sur un manga qui est en un seul tome et avec le thème comédie étrange de vie La série date de 2015 au Japon et de avril 2017 en France Et en ce qui concerne l'âge conseillé il est de 8 ans et plus Nous commençons donc cette vidéo avec mon avis sur la qualité du dessin Que je te dirai tout simplement que ça a été un coup de coeur Alors là tu peux dire, oui c'est un coup de coeur, seulement les traits de dessin sont assez simples et certes Mais en fait c'est un coup de coeur dans le sens où ça colle parfaitement à la série Je t'explique, tout simplement il y a deux types de dessin en ce qui concerne les kodomo On va avoir le type que moi j'appelle kodomo, ce genre d'illustration là Que l'on peut retrouver dans Pan Pan Panda par exemple et Roji Ce sont les deux que j'ai principalement en tête Et on peut avoir aussi une qualité de dessin Que moi j'appelle manga, où ça ressemble vraiment à un manga que l'on peut avoir pour les plus âgés Et comme Lily de Nobidumbi, on va avoir aussi Ma vie au zoo de Nobidumbi On va avoir aussi un autre manga des éditions Nobidumbi Je suis désolée mais j'en ai pas encore ouvert beaucoup Le paradis des chiens, tout ça, ça va avoir un vrai dessin Un dessin plus proche du manga que du kodomo Personnellement en ce qui concerne les mangas comme celui-ci, Sa Majesté le Chat Où on est dans le tranche de vie et comédie Je trouve que ça s'apprête un peu plus facilement à la série Surtout que je trouve que moi personnellement Je vais moins être tatillon sur les détails d'un kodomo dessiné comme celui-ci Dans Sa Majesté le Chat Que sur un manga tel que Lily Enfin toutes les trois œuvres de Nobidumbi que je viens de te citer au final Là où je vais avoir un dessin dit manga Je vais être un peu plus sévère au niveau du scénario en fait C'est assez idiot mais c'est vrai En ce qui concerne du coup la qualité du dessin, je trouve qu'elle colle parfaitement à la série Et je ne pense pas aimer un manga du coup, le manga Sa Majesté le Chat En qualité dessin dit manga Voilà, je tiens à faire ma petite parenthèse En ce qui concerne la série, alors certes nous sommes sur un kodomo Mais un kodomo qui est plutôt intéressant tout simplement Parce qu'il va permettre aux plus jeunes d'apprendre vraiment ce que c'est que d'avoir un animal de compagnie Ce que j'entends par là c'est qu'en fait au départ on va donc du coup nous mettre en avant Qu'avoir un animal de compagnie ça a un coût L'acheter, la nourriture, les vaccins, etc. Puis après on va développer certaines choses plus sérieuses j'ai envie de dire D'avoir un animal, les maladies, les problèmes, donc du coup maladies, problèmes de santé, etc. Les différentes maladies, les différentes choses de la vie qui font que ton animal Et bah voilà, il va falloir forcément que tu t'en occupes Il va falloir que tu en prennes soin, que tu fasses attention à certains détails Parce qu'il va y avoir par exemple la couronne, l'espèce de parabole qu'ils ont Ou une combinaison pour éviter pareil de se lécher les poings, etc. Et on va aller aussi un peu plus loin Je ne veux pas aller plus loin dans ce que je vais te dire par rapport à ça Mais on va vraiment nous aborder toutes les étapes de la vie Quand on a un animal de compagnie de A à Z De l'adoption jusqu'à la fin de ses jours au final Jusqu'à ses derniers jours, jusqu'à ce qu'il ait 11 ans, 12 ans Qu'il soit un petit peu vieux, qu'il ait quelques problèmes de santé, etc. Donc je trouve ça très intéressant comme manga Tout simplement parce que du coup, on va aborder la réalité de l'animal Tout en étant quand même dans le comédie Vu qu'on est surtout principalement concentré sur les chats On ne met pas beaucoup en avant les humains Mais je trouve ça très très bien doser au niveau du coup La présence des humains et la présence des animaux dans le volume Enfin dans le manga Ce que j'ai aussi énormément aimé en fait C'est que certes c'est un godomo Mais en fait c'est la réalité de la vie du mangaka Ce qui est plutôt pas mal parce qu'en final on voit du coup Il nous poste, enfin il nous poste Il nous met à chaque fois une page avec quelques petites photos En rapport justement à ce qu'il vient de nous montrer C'est à dire qu'on va avoir À un moment donné Justement il y a un des chats qui a une parabole Et on va nous montrer une photo avec lui Il y a une parabole Là par exemple on va nous montrer à un moment donné Qu'ils n'ont pas que des chats Ils ont aussi des hamsters On a deux petites photos des hamsters Là on va avoir du coup les deux premiers chats Et voilà donc j'ai vraiment adoré Parce qu'en fait c'est très complet Voilà le chat il a une parabole Hop Et du coup on va nous le montrer un peu plus loin On va nous montrer des photos du chat Là bon c'est pas celui qui a la parabole Mais il y a la photo avec le chat et la combi Que l'on retrouve aussi à un moment donné Voilà je vais vous montrer Hop le chat il a la combi C'est celui-ci Et donc du coup on nous le met ici avec la combi Là on nous montre le chat qui est dans le sac Parce qu'il y a eu un déménagement etc etc Et je trouve ça juste très 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 intéressant Parce qu'au final c'est un codomou Ça fait du bien C'est frais Mais en même temps ça permet aussi Que si t'es un adulte On va dire ça comme ça Et que tu as un enfant Qui est autour de cet âge là Qui veut avoir un animal de compagnie Ça permet en même temps De le préparer aux responsabilités Ça lui permet aussi de se rendre compte Que ce n'est pas juste avoir un animal C'est s'en occuper C'est penser par exemple pour un chat A lui acheter les espèces de trucs Grimpants où il grimpe etc C'est tout ça Et je trouve ça juste très intéressant Et j'ai vraiment 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 Sûr qu'il fait ma lecture Ça a été juste un méga coup de coeur Donc voilà Donc si tu veux commencer dans le codomou Il est plutôt pas mal Si tu es assez jeune Et que tu envisages avoir un animal Ou voilà Ou si t'es un adulte Et que ton enfant envisage avoir un animal C'est le manga parfait Pour du coup lui apprendre La réalité Le préparer Parce que Je suis désolée Certes un animal C'est tout beau C'est tout rose Ça apporte beaucoup de bonheur Ça apporte beaucoup de joie Moi je le vois parce que Je viens du coup Je le redis au cas où Je viens de me faire opérer du coup de ma lipo Là je suis à peine à un mois après Et ma chienne Que j'ai du coup depuis 11 ans Pandi Elle a été au petit soin avec moi Justement Parce que j'ai été malade Etc Mais en même temps C'est la dure réalité de la vie C'est à dire qu'à un moment donné Pandi Elle va aller de l'autre côté Et voilà Et il faut préparer aussi les enfants A cette réalité Au final Parce que même si c'est dur De se dire Qu'il faut préparer son enfant A ça A un moment donné Il faut aussi leur dire La réalité La vérité Et leur dire aussi Que l'animal Il peut aller là-haut Mais que de là-haut Il peut aussi nous surveiller Nous aimer Etc Donc voilà Je vais vous laisser Avec la suite Donc du coup c'est parti Nous terminons avec Mon avis sur les couvertures Et je te dirai tout simplement Que ça a été Un J'adore énormément Proche du petit coup de coeur Le coup de coeur basique Sans rien derrière Mais pas plus Tout simplement Parce qu'en même temps Il n'y a pas grand chose à juger Mais je trouve quand même Que en ce qui concerne L'avant et l'arrière du manga Les informations Et les illustrations Tout ce que l'ensemble Que l'on a Est suffisant Surtout vu l'âge visé Je trouve que c'est parfait Et ça correspond Tout à fait A la tranche d'âge visé Donc du coup On commence avec l'avant On a du coup Sasuke Qui est le chat principal On a là Des petites pattes en rose Tout au long Je trouve ça juste trop mignon Et on va retrouver Les pattes un peu partout Et le logo du titre Que je surkiffe Donc on a ça Majesté le chat On a du coup La queue du chat Ici des petites moustaches Et le nez Et une petite couronne Donc ça je trouve ça Juste trop mignon Ici on a du coup Le nom du mangaka Que j'ai complètement oublié De dire pendant l'intro Bravo En ce qui concerne du coup L'arrière On va avoir encore Les deux petites traces de chat Le résumé Quelque chose de très dégagé Comme à l'avant C'est ça que j'aime énormément Et surtout du coup A l'arrière On a une illustration Des cinq chats Et on voit Plus ou moins Le petit peu Leur personnalité Mais pas tant que ça On voit quand même Quelques petits détails Que l'on comprend Et qu'on trouve logique Une fois qu'on a lu Le manga Quand on ouvre le manga Du coup Il s'ouvre dans le sens français Pour ceux qui ont L'habitude des vrais mangas On va dire ça comme ça Qui s'ouvre dans le sens japonais Ici du coup On a la présentation du mangaka Une page d'entrée du coup Avec tout simplement Quelques pattes Dans les tons un petit peu jaunes J'ai un petit peu du mal Avec cette couleur là Voilà encore Le logo Sa majesté Le chat Donc du coup Quand on tourne La page suivante On a du coup Une patte en haut Un petit chat ici Et des petites pattes Un peu par-ci par-là Et donc du coup Le sommaire Et le début du manga Quand on est sur la fin Du coup Ici on va avoir Toute une liste de mangas Des éditions Doki Doki Personnellement Quand ça a trop de lignes Personnellement Je ne vais pas le lire Mais ça après C'est un détail personnel Et du coup Je voulais quand même Te montrer la post-face Parce que je l'ai trouvé Juste génialissime Parce qu'on a du coup Les cinq chats Et ça reste vraiment Dans l'univers Avec les petites pattes Le foin un petit peu jaune Comme du coup La page à l'avant Etc La vidéo est donc À présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite Surtout pas à la liker La commenter Et pourquoi pas La partager Pense surtout A aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à aller voir Du coup les deux vidéos Que je t'aurais mis En recommandation Et pense du coup A me mettre dans les commentaires Si tu connaissais Ou pas la série Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou pas du tout Si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous mettre Ton avis Et n'hésite surtout pas A me mettre dans les commentaires Quel est toi L'animal de compagnie Que tu possèdes Moi personnellement Je te dirais du coup Que j'ai pendu Un coquère anglais noir De l'âge de 11 ans Que je considère du coup Comme ma petite soeur Voilà Je te retrouve du coup Bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour un nouveau Kodomo Sur ce A bientôt